qui vont, en Israël, vous savez qu'il y a un système de santé très différent d'une autre, c'est ce qu'on appelle les coupotrolines, les caisses maladie, les caisses d'aide. Et il y a plusieurs types de coupotrolines. Il y a Meoukédet, il y a Leoumi, etc. Et il y a des gens qui essayent de travailler, d'influencer des personnes pour qu'ils quittent une caisse pour une autre. Est-il autorisé ? Évidemment, ils ont des arguments. Il dit, si tu viens dans cette nouvelle caisse, il y aura des avantages. Si, cela, il leur propose évidemment des avantages pour quitter leur caisse de maladie, leur caisse de coupotrolines. Est-il autorisé, Al-Pihadine, d'après la Torah, de faire cela, sachant qu'il y a une gmara d'antidushin ? L'agmara d'antidushin nous parle d'un principe qui s'appelle « Ani hame'apech bacharara ». Je traduis, un pauvre qui est en train de tourner autour, d'être en train de littéralement de remuer. « Harara », c'est un gâteau de braise. Il n'aurait qu'un gâteau. Voilà, exactement. Il est en train de s'approcher et de vouloir s'approprier ce gâteau. C'est un gâteau qui est là, posé, « Hefker », a priori. On va voir exactement quel est son statut. Et quelqu'un d'autre lui prend. Mais avant que le pauvre ait pu le soulever, le pauvre n'a pas soulevé. Le pauvre était en train de tourner autour, de se poser des questions, s'il va le prendre ou pas. Quelqu'un d'autre vient et le prend. Quel est le statut de cette personne qui vient prendre cette harara ? « Harara », ça veut dire un gâteau de braise. La réponse de l'agmara, c'est « Nikra, racha ». Il est appelé « Mécréant, racha ». Le char dit que dans les synagogues, on va publier au moment de grande influence, « Messieurs, nous avons une annonce à vous faire. Monsieur un tel et un racha ». Pardon ? « Monsieur qui a pris le gâteau, c'est-à-dire que le pauvre arrive. » « Non, il a été dans ses quatre mois. » « Effectivement, le pauvre, on voit très bien qu'il est en train de… » « On va pas tourner autour du pot. » « On est autour du pot, comme tu dis. » Et l'autre se dit, « Je vais vite, vite, il se précipite. » « Il se précipite pour le prendre en premier. » « Oui, c'est très bon. » « Nikra, racha. » « Tu es appelé un racha. » Voilà son nom. Et non seulement… » C'est très étonnant parce qu'il n'y a pas a priori d'application. C'est pas qu'on le lui enlève, c'est pas qu'on le lui retire. On dit, « On va publier dans la synagogue que tu es un racha. » Donc, se pose ici la question fondamentale de la concurrence. Parce qu'effectivement, est-ce que j'ai le droit, oui ou non, de prendre un produit sur lequel, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train dans un magasin et qui est en train de regarder différents produits ? Ou bien il est en train de… Est-ce que j'ai le droit de lui prendre ? Est-ce que j'ai le droit de… Voilà. Est-ce qu'il y a une priorité ? Alors, c'est vraiment… On est en train d'évaluer, on est vraiment tout au début. Mais en tout cas, la question est, c'est la suivante. Si quelqu'un est déjà dans une coupatrolime, l'enlever, le faire sortir de cette coupatrolime au profit d'une autre coupatrolime, en lui proposant des avantages plus intéressants, des avantages par rapport à là où il est, est-ce que ça pourrait être ressemblé à ce cas d'Ami Améa Perbarara, du pauvre qui est en train de fouiner autour d'un gâteau de baisse ? Voilà la question qu'il pose. Maintenant, cette question-là, ce n'est pas toute la question. C'est que le pauvre dans l'exemple ? Non, parce qu'on prend un exemple qu'en général, le pauvre… On est d'accord. Je réponds, tu as raison de faire cette remarque. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre, même s'il n'est pas pauvre. On a pris des situations, on va dire, plutôt habituelles. Là-dessus, très important, l'agmara dans Baba Batra d'Afrafalef. Qu'est-ce que dit l'agmara d'Amaravuna ? Il y avait quelqu'un qui se trouve dans mon impasse. Il y a une impasse, ce qu'on appelle un mavoi, c'est-à-dire un petit passage où il y a des maisons qui sont tout autour. Alors, vous savez comment ça se passe, il y a une impasse. Mais sur cette… Vous avez vu, il y a là-bas des chatserots, c'est-à-dire des cours qui donnent sur une impasse et des maisons, évidemment, tout autour de la cour. Donc, il y a plusieurs cours qui donnent sur une impasse. Mais dans cet endroit-là, il y a des fois des commerces qui s'installent dans ces impasses, dans ces passages. Et la question est de savoir s'il y a quelqu'un qui a ouvert une affaire, on va dire une épicerie. Et un autre est venu et il a ouvert une autre épicerie pour vendre exactement la même chose dans la même impasse. Donc, il va mettre l'autre dans l'impasse. D'accord ? Alors là, il fallait une meule. D'accord ? Parce qu'à l'époque, la farine ne s'achetait pas comme aujourd'hui. On achetait les grains de blé. Et puis après, il fallait la moudre. Donc, imaginez que vous avez un moulin et qu'il y a votre parnassa, c'est de louer le moulin. C'est de louer le moulin. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui veut installer un moulin juste à côté du vôtre. Donc, c'est clair que vous allez lui prendre sa parnassa parce que vous allez faire de la concurrence. C'est la concurrence dans le même endroit. Donc, c'est la même clientèle. Et vous proposez le même service. Évidemment, vous essayez de pouvoir attirer la clientèle. de proposer des prix au rabais, évidemment. Que ce soit plus avantageux. Est-ce que vous avez le droit de vous placer en concurrent dans le même secteur avec un produit qui est le même en essayant de donner un prix plus bas ? Voilà. Je crois qu'un petit peu plus loin. Il parle de la nature du produit. C'est un peu différent. Alors, on va expliquer. Ça dépend de la nature du produit. Il y a beaucoup de rues dans tous les pays du monde qui portent des noms des commerçants. On appelle ça en fait les bêtiers. Les marchés, la rue des bêtiers, la rue des orpèdes, la rue des tacrochiers, la rue des foreurs, la rue des bêtiers. Et puis, je crois qu'on parle aussi de la nature des produits. Et puis, si c'est des produits qui se vendent tout le temps, qui sont rares, qui sont vendus, ça n'arrive pas. Alors, il y a effectivement aujourd'hui à Paris, effectivement, des rues entières. Depuis le Moyen-Âge. Depuis longtemps, des rues entières consacrées, par exemple, des rues des orfèves. Il y a une orfèverie à côté de l'autre. Il y a la rue, effectivement, des fourreurs à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Et à la rue, aussi, des vendeurs, en gros, de… Sur la rue Mélique. Voilà. Donc, vous dites, finalement, on se rend compte que c'est le DERF en rola. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Parce qu'en fait, vous avez focalisé… D'abord, la question, il fallait la justifier. La question, il fallait la poser. Et la réponse, elle est aussi tout à fait claire. C'est que lorsque, par exemple, il s'agit d'un métier, c'est-à-dire de moudre ou du blé, vous avez compris que, comme il y a beaucoup de moulins, chaque moulin, il a un peu son secteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a son secteur. Donc, lorsque, par exemple, une pharmacie… Je ne sais pas si vous connaissez les règles des pharmacies. Toutes les 400 mètres, il est interdit d'avoir une pharmacie. Voilà, exactement. Toutes les 400 mètres, il est interdit d'avoir une pharmacie. Pourquoi ? Non, autour de 400 mètres, il est interdit d'avoir une pharmacie. Autour de 400 mètres, il est interdit d'avoir une pharmacie. Parce que le pharmacien dit, si tu installes une pharmacie juste à côté de la mienne, je vais avoir un problème. Parce que la pharmacie, ce n'est pas comme ce que vous dites, les orphels, etc. Parce que s'il y a deux pharmacies, c'est sûr qu'il y en a une qui va avoir une baisse de chiffre d'affaires. Donc là, le moulin, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y a la rue des moulins, c'est que dans chaque quartier, il y a un moulin qui est en activité. Donc, si vous vous mettez juste à côté du moulin de l'autre, vous lui enlevez sa parnassa. Ce qu'on appelle « prasactal riouti ». Tu m'as enlevé mon gagne-pain. Tu m'as enlevé ma parnassa. Tu me prives de ma parnassa. Ça, c'est un saut. D'accord ? Les restaurants, c'est la même chose ? Non. Alors, les restaurants, il y a effectivement, dans les restaurants, on cite souvent la même chose que ce qu'avait dit Daniel. C'est qu'il y a une rue où il y a beaucoup de restaurants les uns à côté des autres. Et les gens, ils savent qu'ils vont aller dans ce quartier et qu'un jour, il va aller dans ce restaurant. Demain, il va aller dans le restaurant d'à côté. Il y a des produits d'activité. Il n'y a pas d'autilité d'activité. Et par contre, il y avait aussi le cas de foire, des fois, qui vient s'installer à un moment et qui vient de concurrencer les habitants de la ville aussi. Et là, on dit si c'est les produits qui, de toute façon, ne peuvent se vendre que par des vendeurs ambulants, là, c'est une concurrence permanente. Voilà, après, donc, il faut voir effectivement le goût faux chalignien de la nature de la chose. Il y avait la rignière quand ils ont vendu des fleurs. Ils ne pouvaient pas vendre un touriste. Le muguet du 1er mai. Le muguet du 1er mai. Ils n'avaient pas vendre dans la rue, ils sont à 50 mètres en touriste. Voilà, ils peuvent vendre partout. Et que le 1er mai, c'est la situation, c'est la vente de sommage. Non, mais même s'ouvrage, ils n'avaient pas le droit. Oui, à côté de la touriste. Donc, on voit que même chez les Goyim, il y a ce principe de ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Il y a des droits, etc. Ce n'est pas « half care », ce n'est pas « on fait chacun son avis », chacun fait son truc, pour une concurrence déloyale. Il y a des règles à expliquer. Alors, dans le cas de la Gmara de Bababatra, où il y avait donc un moulin et qu'un autre moulin s'installe juste à côté, là, effectivement, il peut lui dire « tu m'as littéralement bouffé, mangez mon gagneux pain ». Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai dans une coup patrolling ? La coup patrolling, vous ne l'avez pas ouverte. Vous n'êtes pas en train d'ouvrir une nouvelle coup patrolling. Vous avez des coup patrolling qui existent en Israël. Il y a cinq ou six, je ne sais pas combien. Et en fait, vous, vous êtes un démarcheur, un vendeur, un commercial. Et vous essayez d'avoir de plus en plus de clients dans votre coup patrolling. J'enlève la parlementation de votre commercial. Si on ne raisonne pas, on fait des gros gros. Oui, mais tu ne peux pas comparer les cas. Là, on parlait d'un cas, d'une meule que tu ouvres à côté, enfin, d'un moulin qui est ouvert à côté d'un autre moulin. Et là, tu es en train de parler de co-patrolling qui existe. Tu n'ouvres pas de nouvelles. Simplement, tu es en train d'essayer de démarcher des gens en disant « s'il vous plaît, allez plutôt dans le co-patrolling, il y a des meilleurs produits, c'est intéressant, etc. » Donc, en fait, c'est comme si tu avais une rue plein d'orfèves. Il y a plein de bijoutiers. Il y a une rue de bijouterie. Et là, je vais le chercher. Et alors ? Est-ce que c'est vraiment interdit ? Est-ce que c'est vraiment interdit de motiver les gens ? Il y a une interdiction qui peut empêcher une assurance, de prendre une autre assurance. Vous prenez l'assurance par rapport à ce qu'elle vous convient au mieux et dans les meilleures conditions par rapport à l'âge. On parle de la commerciale qui va essayer de vous enlever d'une assurance. Vous êtes déjà chez un assureur. Il va vous retirer de cet assureur. Vous démarche par rapport à vous. Mais quand vous présentez un lien, on vous donne toutes les listes où vous pouvez vous inscrire. C'est ça, exactement. Sauf que si maintenant vous êtes déjà inscrit quelque part et qu'on veut vous sortir de l'endroit où vous êtes inscrit, il n'y a rien de déloyal. Ça revient au même que si je fais de la pub. Si je fais de la pub, pour vanter mes produits, pour vanter les services que je rencontre en plus pour le même prix que l'autre. Exactement. A priori, c'est fait partie du jeu. Chacun a son assurance, son assureur. Chacun doit être compétitif. Et si vous arrêtez ou coupez toute possibilité de compétition, c'est les premiers qui vont subir un dommage, ce sont les clients, les consommateurs. Parce que les consommateurs, grâce à cette concurrence, ça fait baisser un peu les prix, ça… La diminution. La diminution, etc. Exactement. C'est normal. Même dans certains cas, des fois, ils sont intéressés, comme l'a dit dans la rue des Bautiers. Ils disent, ça, ça va venir à l'endroit et ils vont plus travailler. Mais attends, il y a des milliers d'années, aujourd'hui, avec Internet, quand tu rentres, tu vas acheter une paire de chaussures, moi, ce n'est pas mon cas, je ne sais pas m'en servir, mais il y a mille applications ou mille propositions. C'est la loi du commerce. Pourquoi la question ? Je ne vois pas ce qu'il y a de déloyal. Le Rimi Gage nous dit, d'ailleurs, que tout celui qui laisse à son prochain la Parnassas, il ne lui enlève pas toute la Parnassas. Bien sûr. Il lui permet d'avoir une Parnassas, mais il propose d'autres produits, mais également le produit qu'il vend. Là aussi, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, si je lui enlève tous ces produits-ci, si je lui coupe, tous sont gagnés par exemple. Ça, c'est assuré. C'est mon bête, parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'échappe ? Pourquoi on pourrait se poser la question ? Ce qui est à vous à dire, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Pourquoi ? La question, elle… Deuxièmement, on n'est pas en train de finir. On n'a pas fini. On pose des questions au fur et à mesure. Je vois les mutuelles en France. Chacun est en train de voir les mutuelles. Ce que le rat vient de dire, c'est que si tu attaques ton concurrent avec des produits exactement comme la gamme de ce qu'il vend, ça serait interdit. Mais ça ne peut pas. Non, c'est tous les jours. Si il y a une petite différence, ça va. On est en train de réfléchir alariquement. On est en train de voir ce qui se passe tous les jours. Alors, écoutez, écoutez, c'est comme si tu vas chez un dentiste. C'est comme si tu vas chez deux dentistes. Il y a une marloquette, Rabbi Yehouda et Khachami. Est-ce qu'il est permis de distribuer des friandises aux enfants pour motiver les enfants à rentrer dans certains magasins, dans certains enseignes ? Comme ça, les enfants attirent leurs parents. Et comme ça, on arrive à recevoir des nouveaux clients. C'est de l'astuce commerciale. Est-ce que cette astuce commerciale est autorisée d'après les lois de la concurrence ? Oui. Rabbi Yehouda l'interdit. Il dit, c'est interdit de distribuer des friandises aux enfants pour qu'ils viennent chez lui. « Vachachamim matirim » « Les sages, chachamim, permettent. » Et dans Vavatra, on explique pourquoi est-ce que les sages le permettent ? Parce qu'on répond, écoutez bien la logique. Si moi, je distribue certains friandises, tu n'as qu'à en distribuer d'autres. Tu fais pareil ou tu en distribues d'autres. Comme ça, encore une fois, je ne t'ai pas empêché à toi de vivre. Si j'ai trouvé un système, tu as tout à fait la possibilité de répondre en faisant la même chose. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. C'est que tu fais un produit d'appel. Et l'autre, comme l'autre, peut faire pareil. C'est pour ça que c'est permis. Mais si on n'y l'a pas la possibilité de faire pareil… Tout le monde, je ne comprends pas la question. La loi du commerce, c'est d'ouvrir la loi. Mais attendez, vous sortez de votre loi française, s'il vous plaît, et on est en train d'étudier la Torah. On n'arrive à foutre ce qui se passe en France. Je regarde ce que la Torah dit. Non, on ne parle pas de la loi française. On parle de la loi du commerce en général. Elle n'est peut-être pas correcte. Ça se pratique à l'époque. À l'époque, je ne me pose pas de questions à partir de ce que vous avez vu, vous pensez. J'ai étudié la Laha. La Laha, c'est tout. 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 On a le droit de le distribuer. Et c'est là que c'est le sujet. Il peut vendre plus bas, moins cher que le cours normal. Alors, c'est ça le problème. Si vous vendez moins cher que le cours normal, est-ce que c'est une concurrence déloyale ? C'est interdit. C'est pas le dumping. C'est interdit. Alors, il te dit... Attendez, mais reste que dit le choukhanaruch. Il a le droit de vendre moins cher, c'est-à-dire du prix du marché, afin qu'on achète de lui. Les gens ne peuvent pas l'empêcher de faire ça. Il faut casser les prix. Voilà, exactement. C'est le mot. Casser les prix. Mais c'est pas évident du tout, c'est à la Laha. Ça, c'est pas du tout à la Laha, évident. Et dans la loi française, c'est pour ça. C'est ça, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. On est pour en tenir. Sur certaines conditions, c'est interdit. Sur les mages, on peut pas entrer le web, tout ça. Sur certaines conditions. C'est pour dire que, tu vois, il y a une différence. On l'a dit dans un sens. Je trouve ça très méhoudage, très étonnant, parce que, quelque part, il vend à perte, quelque part, je ne sais pas si il vend à perte, mais vous avez compris, en France, ça s'appelle la commandeure de loi, mais ce n'est pas évident. Ça veut dire que j'ai le droit, moi, de vendre à n'importe quel prix, sachant que je ne respecte pas les lois, enfin, le prix du marché. Donc, je vends à perte, je casse les prix. C'est exactement ce qui se passe. Alors, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est lorsque tu es, par exemple, une enseigne comme Carrefour. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu achètes des très grandes quantités ou bien tu fabriques toi-même des produits. Donc, tu as des produits beaucoup moins chers. Tu es à côté d'une enseigne qui a un seul magasin au monde. Évidemment que le pauvre, il est bouffé. Il ne peut pas se permettre. S'il vend les choses à ce prix-là, il est mort. Ce qu'on appelle la grande distribution. La grande distribution, ça veut dire qu'en fait, la grande distribution, c'est un vrai problème. C'est que, par exemple, vous avez… Par exemple, vous m'en parlez du cachet en France, c'est intéressant. Si vous avez, par exemple, plein d'enseignes et que vous achetez au grossiste, vous pouvez acheter au grossiste beaucoup moins cher parce qu'ils savent qu'ils vont vendre beaucoup plus. Donc, s'ils prennent des moins grandes marges, ils vont quand même gagner beaucoup. Donc, ça, c'est un vrai problème. C'est que c'est compliqué de survivre devant des grandes enseignes qui arrivent à acheter des prix… Ce qui n'est pas logique, dans ça, c'est que les hachamines ont stipulé un prix maximum pour qu'on pouvait vendre pour certains articles. Par contre, à la baisse, ils n'ont pas de net limite. Ce n'est pas qu'ils veulent. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je n'ai jamais parlé de prix maximum. Alors, je vais l'encher le retour pour que tu comprennes. C'est qu'on a bien vu, en fait, si tu veux, par rapport aux hachamines, on a dit qu'on ne peut pas voir un prix beaucoup plus cher que le prix du marché. Je n'ai pas 20% de plus. Donc, 27% de plus. Par la honnard. Il y a un problème de honnard. Ils ont plafonné en fait. L'autobus d'habito, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un bénéfice qui dépasse la 6e. Normalement, ce qui se passe, c'est que le marché se rigoude tout seul. À part quelqu'un qui veut rentrer dans un mur. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, les choses ont changé puisque je vous ai expliqué dans les marques à fours. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, ce genre de problème. Les multinationales qui achetaient partout en grosse quantité. Je ne sais pas comment ça se passait, mais à l'époque, c'était plutôt des trucs un peu locaux, artisanaux. Bref, ce n'est pas du tout. À l'époque, je ne vois pas qu'il y a trop de problème. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé en France et partout, c'est que les grandes enseignes ont bouffé les petites parce qu'ils avaient, comme je vous l'expliquais, des marges très basses. Ils faisaient du volume. Ils faisaient du volume. Ce qui est aujourd'hui la règle, c'est accepté, je crois, en France de l'Europe. Est-ce que Carrefour a le droit d'installer une enseigne assez petite à côté de chez vous et de vendre moins cher que le concurrent qui est à côté ? Il a le droit. Ça dépend des types d'activités de service. Les activités sur lesquelles il y a des règles de proximité. Il y a des activités où c'est un livre, au concurrent. Ils peuvent se mettre là en face de l'autre. Deux boulangeries peuvent se mettre là en face de l'autre. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux pharmacies. En général, ils arrivent à se mettre d'accord du plonger pour que… Il y a un prix du pain. Il y a un prix du pain. C'est ça. Ils arrivent à se dire « Toi, tu parles mardi, moi, je ferme dimanche, etc. » En général, ils s'organisent entre eux. En tout cas, la halacha est qu'on a le droit de baisser les prix et de pousser les gens à venir acheter chez nous par cette baisse de prix. C'est autorisé. D'accord ? Il n'y a pas de issue. Il y a même une autre situation de concurrence qui est citée par le Rama dans le « Siman Kuf Nun Vab ». Si, par exemple, je fais des prêts avec intérêt, avec des goïnes, qui est permis de prêter aux non-juifs avec intérêt, est-ce qu'on peut faire marcher la concurrence là-dessus ? C'est de dire « Voilà, il y a une guerre des prix du rubit, du taux d'intérêt. » Je crois savoir qu'aujourd'hui, les grandes banques, elles se font en guerre pour gagner des clients. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais ça représente beaucoup d'argent parce que c'est des grandes quantités. De près. Donc, il est autorisé de se faire la concurrence là-dessus. C'est l'un des États qui sont des prêts négatifs. En Suisse, après, tu as un peu de l'économie. Non, non. Écoutez bien ce que dit le Rajma. Alors là, regardez, on a écouté bien le Rajma. Le Rajma nous parle. On lui a posé la question. Il y avait un Hayat. Un Hayat, c'est un tisserand. Un tisserand. Et qui avait l'habitude de livrer à un monsieur qui habitait en ville, un citadin, qui avait l'habitude de se fournir toujours chez le même tisserand. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Un autre tisserand est arrivé et il a essayé de se placer sur le marché, c'est-à-dire de shipper, de prendre le client. C'est vraiment des choses qui arrivent tous les jours, ça, au premier. Le premier dit, alors, j'ai mon tisserand depuis des années, etc. Mais un autre tisserand veut prendre le client au premier. Le début du marché, c'est produit ? Alors, justement, évidemment, lui, il va proposer un travail moins cher. C'est évidemment comme ça qu'il va capter et prendre à tirer la clientèle. Et évidemment, le premier, il est très en colère, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais un client, tu me l'as pris, tu me prends ma part de ça. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Alors, il dit, on ne peut pas l'empêcher. Mais on l'empêche. En fait, il dit qu'on peut l'empêcher, cet homme, de venir faire ce genre d'attitude. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lui enlever une fois que c'est déjà fait. Mais on peut empêcher, tu peux aller dénoncer la pratique de ce tisserand qui vient te faire la concurrence au Bédine et le Bédine va lui dire, écoute, monsieur, stop, arrêtez, vous êtes en train de lui enlever sa part de ça. Donc, ça arrive évidemment, vous le savez très bien partout. Chacun essaye de prendre les clients aux autres. C'est ça le… Exactement. Exactement. Par contre, est-ce que, parce que pour vous, on a parlé de prendre un client qui est déjà dans son magasin, on est d'accord. Comment tu dis ? Moi, je suis… j'ai un client qui est dans mon magasin et là, il n'y a qu'un commercial qui arrive, tac, tac, il dit, il veut venir dans ma boutique en face. C'était courant. C'était courant. quand il est dans la rue, c'était courant à gauche. Il y avait deux commerces. 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 Il y avait deux marchés. Là, c'est dans la rue. Là, c'est dans la rue. Moi, je parle d'un tisserand qui vient concurrencer un premier tisserand. D'accord ? Ils viennent parler aux clients pour essayer de se placer pour obtenir… Voilà. Dans la rue, il ne vient pas le démarcher chez l'autre. Il pique le client dans la rue sur le trottoir. D'accord, mais pas à l'intérieur d'un magasin. C'est quand même… C'est outrageant. Outrageant, c'est outrageant, mais est-ce que c'est à sourd ou pas à sourd, ce n'est pas du tout évident. Quelqu'un qui rentre dans un magasin, il n'a pas encore acheté. Tu veux dire quoi ? Il est en train de le… Je viendrai dans les rèves. Le vendeur va rentrer pour piquer le client chez l'autre commerçant à l'intérieur. Dehors, c'était pratique. C'était ce qu'il pratiquait tous les jours. Non, pas ailleurs. Il y a quelqu'un qui rentrait dans un magasin. Il commence à regarder, à fouiner un peu, regarder les prix. Et quelqu'un lui rentre dans le magasin et lui dit « tu sais, enfin, c'est moins cher. » C'est tiens par les cheveux. Pourquoi ? Il n'y a pas… Comment toi ? C'est comme si on vienne dans ton cabinet et un client il va venir appliquer ton client. C'est pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dehors, lui. J'accepte. Il faut aller à gauche. Nous, notre génération, notre génération dans le textile, on connaissait. Les magasins étaient dehors, on impliquait le client d'avoir un autre dehors, dans la rue. Dans la rue, oui, mais pas à l'intérieur. Je ne sais pas, je vous ai posé une question. C'est un kidnapping. Je ne sais pas. Je répète encore une fois, je répète encore une fois, que nous allons voir qu'à Niam et à Père de Chavra, il y a une grande machloquette entre Rashi et Rashi sur le grand-père et le petit-fils sur une question très intéressante qui est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si c'est un objet qui est « have care » ? D'accord ? C'est-à-dire qui est un objet qui a passé à personne. Donc, il est abandonné. Donc, c'est une métia, un objet perdu. Un objet perdu que l'on peut prendre, qu'il n'y a pas de problème de la Shabbat avec eux. Le pauvre, il est en train de tourner autour. Il n'a pas encore pris. Il regarde, il observe, il se dit. Et quelqu'un se précipite sur cette chose-là, il le prend. Est-ce qu'il est appelé Rasha ou pas ? C'est-à-dire, mais c'est ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est la vision qui fait qu'on a peur. Comment ça ? Non, c'est avec qu'à se rapprocher. Je l'ai vu le premier, mais toi, c'est la rapidité. Alors, comprenez bien. Certains disent une chose de très simple. Toute la raison pour laquelle on l'appelle un rachat parce qu'il prend cette chose-là, c'est parce qu'il peut lui dire écoute, moi, j'ai commencé à faire une manœuvre d'approche. Tu peux très bien trouver ça ailleurs. Va ailleurs l'acheter et le prendre. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver ailleurs, mais pas un objet perdu. On ne peut pas dire un objet perdu, va le trouver ailleurs. C'est un objet gratuit. C'est un objet qu'on ne trouve pas partout ailleurs parce que c'est quelque chose qui est FKR, c'est un métier, c'est un objet trouvé. Va le chercher ailleurs. Non, je ne vais pas le trouver ailleurs. Donc, ne m'embête pas. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un mi-a-méa-père c'est un appel à un rachat si on lui dit écoute, cet objet, tu aurais pu l'acheter ailleurs. Tu peux l'acheter ailleurs, tu peux le trouver ailleurs. Alors, s'il te plaît, respecte le travail fait déjà par ce monsieur qui a commencé à faire une démarche, ne va pas lui prendre lorsqu'il a déjà fait une démarche parce que tu peux le faire ailleurs. Mais si tu ne peux pas le trouver ailleurs, qu'est-ce que tu me dis ? Tu vas chercher ailleurs. Mais ailleurs quoi ? Tu ne peux pas le trouver, c'est un objet perdu. Tu ne peux pas le trouver ailleurs. La question se posait aussi sur une jeune fille. Une jeune fille. Il y a un garçon qui sort avec elle. C'est ce qu'on va appeler ça, un chido. Il y a un autre garçon qui se place et qui essaie de récupérer la jeune fille. C'est pareil, c'est un autre genre. Il me dit, mais trouve un autre. J'ai commencé moi en prenant une relation avec elle. Il y a d'autres jeunes filles. Il va trouver une autre jeune fille. Il dit, c'est bien gentil, mais moi, celle-là, elle me plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas que tous les jeunes filles se ressemblent. Chaque jeune fille a une particularité. Moi, je veux, je veux. Non, au contraire. Il veut dire, moi, tu peux même dire, va le chercher ailleurs. Je ne vais pas trouver ailleurs. Moi, je trouve que c'est celle-là qui me plaît. C'est-à-dire qu'Agnan m'a permis de cette approche. C'est de dire, pourquoi je me suis cassé la tête, j'ai travaillé. Va chercher ailleurs parce que tu ne peux plus dire la même chose ailleurs. Mais si tu ne peux pas trouver ailleurs la même chose et que tu as un bon argument pour le dire, je ne peux pas te dire va chercher ailleurs. C'est compliqué, ça. Je le répète, vous n'avez pas encore fiancé, vous n'êtes pas fiancé. Il n'y a pas eu de demande en mariage et une acceptation de mariage. On parle vraiment de chez-d'où, ils sortent ensemble. Vous n'avez pas eu la première rencontre ? Non, j'ai passé la première. Ça peut être la troisième, la cinquième, si tu veux. Mais ce n'est pas ça, le point. Le point, c'est qu'il n'y a pas eu d'offilisation, il n'y a pas eu de discussion. Ils n'ont pas dit, je vais me marier d'où. Et maintenant, la question se peut se poser même s'ils ont été d'accord. Elle a dit oui, oui, je suis prêt à me marier avec toi, oui, je veux me marier avec toi. Et lui, il arrive, le séducteur number, monsieur, et il chipe la fille une fois qu'elle était déjà fiancée. Mais encore une fois, fiancée d'après la Torah, c'est lorsqu'on met la bague. Tant que la bague n'est pas mise, tout est possible. Même sous la chouba. Jusque-là, je ne me souviens pas. Non, attends, attends. Qu'est-ce que vous pensez ? Mais ce n'est pas moi, je m'en fous de ce que je pense moi. Qu'est-ce que la Torah a dit ? Non, vous êtes rave, il faut quand même nous conseiller. Moi, je suis en train d'essayer de vous parler de la Torah. Pas de ce que je pense moi. Attends, attends, on va voir l'instant. Et à l'instant, vous allez être connu. Vous voulez dire pourquoi ? Parce qu'en fait, la femme, elle peut dire, écoutez, pourquoi vous voulez empêcher d'autres jeunes hommes d'essayer et peut-être que je serai plus heureux de me séduire. Voilà. Parce que moi, tant que je ne suis pas engagé, je n'ai pas accepté de mettre la vague à mon doigt. Très franchement, j'ai envie que s'il y a d'autres parties plus intéressantes, que je puisse étudier. Il y a un capula. Je veux toutes les options. Moi, client de la Coupatrolime, je suis envers que toute Coupatrolime vienne me voir. Exactement. Tu n'appartiens pas à la Coupatrolime. Tu n'appartiens pas au commerce. Voilà. Tu n'appartiens pas à la Coupatrolime. Tu commences me dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette marlouette. C'est deux approches différentes. Mais dans le cas du moulin, je n'appartiens pas à ce moulin. Non. Pourquoi ? Dans le cas du moulin, c'est un autre problème. C'est que tu es en train de lui enlever sa parmassa. C'est le cas du pharmacien. Rappelle-toi le pharmacien. Tu as compris que le pharmacien ne peut pas s'installer à côté du premier pharmacien. La Coupatrolime s'adresse à des millions de personnes qui peuvent s'inscrire. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit. Il y a un commercial qui dit, écoutez, je n'ouvre pas une nouvelle Coupatrolime. Je vous dis, vous savez bien qu'il y en existe 5-6. Tout le monde sait qu'il y en a 5-6. Il essaie de convaincre un type de partir de A, d'aller vers B ou d'aller vers C. Il a de meilleures conditions. C'est une meilleure condition. C'est tout à fait le droit du marché. Ce n'est pas interdit. Un commercial, c'est ce que tu fais toi-même dans ton même métier. Tu n'as pas toi aussi des clients qui sont dans notre boîte informatique. Mais venez chez nous on va vous faire ceci, on va faire cela. Tu le fais ou tu ne le fais pas ? C'est ton travail. Alors vas-y, ne sois pas offusqué. On propose ça pour les gens. Exactement. Beaucoup de gens ici leur parlent à ça, c'est ça. Beaucoup de gens dans cette salle vivent de ça. Venez plutôt chez nous parce que chez nous il y aura ci, il y aura cela. Vous faites ça de toute journée. on peut y avoir moins cher, mieux. Et voilà, sortez de chez la barre et vous venez chez moi. Il n'y a aucun problème, zéro problème. C'est tout que je sais faire. C'est tout que je sais faire. Voilà, c'est tout à mon métier, c'est ça. On est tous d'accord que c'est zéro problème. C'est la loi du marché. C'est la règle du marché. Peut-être qu'on ne comprend même pas la question, on ne fera pas un croix à trois. C'est pour ça, voilà, ça tu as bien compris. Le problème est le suivant. Tu as compris que c'est moutard. C'est bien, je suis content, mais c'est ce que je veux te dire. Mais parce que, je veux dire, je voulais savoir, c'est encore, c'était parce qu'on prenait un service, mais on dit une Tova, mais tu payes pour ce service-là. C'est pas un service que quand même tu fais, tu les fais. Voilà, le seul cas qu'il faut éviter, c'est de couper complètement la part d'un ça à une personne. si une personne, c'est le client unique d'une boîte et tu viens le capter pour l'amener dans ta boîte à toi qui va au H&M, elle a des milliers de clients. Ça peut réfléchir un peu si ça n'y se passe en fait. Pas dans ton métier. Aujourd'hui, on est un patron qui a le cas de ce client qui est curieux. C'est pas possible. C'est un risque terrible. Non. On va prendre l'exemple des dentistes qui sont là. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un cabinet dentaire ? Même immeuble, non. Même immeuble, non. Mais l'immeuble d'à côté ? Même copro, mais... Mais franchement, même être entre nous. Qu'est-ce que ça me fatigue d'aller dans l'immeuble d'à côté. Ça ne change rien. Des immeuble où tu as plusieurs plaques de dentistes. Est-ce que tu es d'accord ? Il faut qu'ils demandent l'autorisation à l'autre pour que tu te s'installes. Mais tu es d'accord avec moi que ce n'est pas parce que tu es juste à côté que je ne vais pas aller chez l'autre vide de X mètre. C'est comme des champignons. Mais pourquoi ? À ton avis, pourquoi ? Parce que le client... C'est pas un produit convent. C'est chacun son expérience. C'est pas un brûlant juste. C'est pas le même service. C'est pas le même service ? C'est pas le service, c'est l'antique. Vous n'enlevez pas les caries, vous n'êtes pas en train de mettre des implants, vous n'êtes pas en train de mettre des couronnes. Mais en termes de service, c'est complètement choune. Ah oui, vous n'êtes pas en train de plus ? Parce qu'on considère en fait que le dentiste, il a saque les clients, les clients. Il y a un service différent d'un autre dentiste, même si pour vous, c'est une dent qui arrive, c'est un autre service. C'est un autre service. Parce qu'il a sa patte, alors que le pharmacien, il vend le même médicament. C'est un dentiste, il ne fait pas mal. Ça, où il y a une relation peut-être différente avec les clients. Un coiffeur, par exemple. Un coiffeur. Un coiffeur, c'est un côté d'un coiffeur. C'est le candidat de ton. C'est du bouchon. À la chaleur, moi, en fait, je vais dans un magasin en ticket et où il y a un produit en train de voir le thermique. Il dit, oui, je ne sais pas, je trouve bien que l'intérêt qu'il faudrait que je vérifie. Et moi, après, je dis, moi, je le prends. C'est pas tard, non ? C'est tout à fait un produit. Entre deux clients, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Entre deux clients qui se font la compagnie. Surtout que là, il ne peut pas dire que tu vas le trouver ailleurs. Tu dis que ce produit-là est unique. Tu es en train de me dire que c'est unique. Donc, c'est unique. Tu ne peux pas dire que tu vas le trouver ailleurs. Va chercher ailleurs. C'est pas la même chose. Là, il y a deux clients qui se passent pour un même produit. Tu as compris que la sphara, c'est de dire j'ai déjà fait une manœuvre d'approche. Je suis déjà intéressé. J'ai commencé. Va chercher ailleurs. Qu'est-ce que ça te coûte ? C'est juste à l'aise. Moi, j'ai déjà commencé. Mais c'est un produit rare, non. Il n'y a pas. Unique. Il n'y a pas un produit rare et unique. Une jeune femme, ce n'est pas un produit... C'est unique. C'est unique, j'espère. Non, mais c'est interchangeable. Les femmes, ce n'est pas interchangeable. C'est une femme, elle a toujours deux oreilles, deux yeux. Il y a une garantie. Il y a une garantie. On ne change pas là. Il y a une garantie décennale. On espère que ce n'est pas comme ça. Donc, on est bien d'accord que c'est un produit unique. C'est un produit unique. J'ai le droit de le dire. Attendez, je ne peux pas le trouver ailleurs. Vous avez vu toutes les femmes qui étaient abonnées. Par contre, elle est chez un avocat. Par exemple, un avocat. Est-ce que les avocats vont s'installer les uns à côté des autres ? Oui, pas de problème. Que problème. Je pense que oui. Vous avez bien compris qu'en fait, ce qu'on est en train de parler, c'est ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Les pharmaciens, c'est un peu excédent. C'est le cas de la meule. C'est le cas du moulard. Et tous les autres cas, c'est le cas que vous avez oublié. Je pensais que les cinévoques, c'est pareil. À l'époque, ils en disaient dans les mêlages ou dans les schéphales. Je savais que les cinévoques avaient la rue des cinévoques. Ils étaient en train de prendre le cas pour occuper le communien. Donc, en fait, après, ils étaient partis. C'est interdit ? Mais ce n'est pas une affaire. Une cinévoque, ce n'est pas une affaire. Oui, je ne sais pas trop. C'est un schéphale, on voit. Vous ne pouvez pas acheter dans notre village. Il y a un autre problème. Là, il y a un autre problème. C'est que dans les cas de Shrita, il y a un autre problème. C'est que des fois, il y a des bâtés d'inimes, il y a des villes, des communautés qui ne vivent que du produit de la cache-route, de la vente de la Shrita. S'il s'est autorisé à tout le monde de venir ouvrir leur cache-route, la communauté n'a plus de quoi la vivre. Parce que c'est ça son gagnetant. C'est pour ça qu'il y avait dans certaines villes une interdiction d'installation de tout autre cache-route à part celle de la ville. Parce que sinon, ça nous prend notre part. C'est notre façon de quoi on vit. À l'époque, c'est comme ça. il y a des touchants de l'étrôle. Il y a des touchants de l'étrôle. Il y a des touchants de l'étrôle. Aujourd'hui, c'est devenu mais alors, open bar. C'est l'ouverture totale. C'est ce qui se passe au Maroc en ce moment. Avec l'arrivée de l'étrôle israélien, ils sont en train de se mettre sur la cache-route ou de manger la cache-route israélienne. C'est un balagane terrible. J'ai vu d'abord des choses qui m'ont fait peur. J'ai ensuite des lettres comme quoi c'est pas caché. On mange pas caché. Je ne sais pas qui à qui. Encore une fois, c'est des lettres que tu reçois. Ce n'est pas qui a signé, qui a pas signé, qui n'est pas des intérêts. Moi, je plagère les mêmes habitudes. Je les connais parfaitement par cœur depuis des dizaines d'années. C'est un célèbre qui fait un progrès et répond à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Il faut connaître. Il peut y avoir... Il y a un article dans le contrat sur ça. Pas sur place. C'est une opinion. On a débuté un contact. On va faire ces opinions, c'est très difficile parce que tu n'es pas dans les... Écoute, moi, je connais un fait. Ça va vous donner un an ? C'est bon, ça va ? C'est 5. D'accord, très bien. Alors, on va juste arrêter quelques instants pour... Il y a dans le Shulchan Aruch deux avis dans le Siman Reish Lamed Zayn. L'alaha que nous venons d'étudier se trouve dans le Siman Reish Lamed Zayn de Shulchan Aruch. Prochain Mijpat, évidemment. Que dit le Shulchan Aruch ? Si quelqu'un est en train de chercher quelque chose, enfin, il est en train de s'approcher d'une chose pour l'acheter, il veut acheter quelque chose. Ou le Soho, ou bien le louer, que ce soit de l'immobilier ou de l'immobilier. Et une autre personne est venue l'acheter. Donc, il était en train d'acheter un appartement ou de vouloir acheter un objet. Et une autre personne s'est placée et il l'a acheté. Nikra Racha. Il s'appelle Racha. Alors là, je vous rappelle que c'est un cas où il peut trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut trouver l'équivalent ailleurs. Mais il dit, bon, je prends celui-là. Il dit, attendez, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à faire tout un travail de démarche, de démarche, d'une démarche. Veuillez, Chomrim. Certains disent, dit le Shranaor, « Cheim baliz kod la hefker o le kavel matana me akheru ba akheru kadamo et non ikra Racha. » Certains disent que si, par exemple, il ne s'agit pas d'un objet qu'on va acheter et donc qui est proposé au public, mais il veut acquérir, prendre quelque chose qui est hefker, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à personne et qui est donc offert à tout le monde. Et qu'un autre est venu le prendre avant lui, là, il ne peut pas lui dire qu'il va la chercher ailleurs. Il n'y a pas ailleurs. C'est une occasion unique. « Kivan cheno davar amatsouilo ve makom akher » C'est quelque chose qu'il ne peut pas trouver dans un autre endroit. « Ve yechomrim de lochna » Certains disent qu'il n'y a pas de différence. Donc il y a « yechomrim ve yechomrim » Vous savez comment c'est dans le Shranaor ? « Alaha ke yech batra » « Alaha » c'est comme le « yech batra » c'est-à-dire, lochna, il n'y a pas de différence. Et donc, ça veut dire que que ce soit du healthcare ou que ce soit une vente, donc qu'on peut trouver ailleurs, il n'y a pas de différence. Il s'appelle « rachat ». C'est que lorsque quelqu'un a une démarche, il est en train d'acquérir quelque chose, de vouloir prendre quelque chose, on n'a pas le droit de se placer et d'essayer de prendre. Encore une fois, si vous l'avez fait, personne ne pourra vous sortir cette chose-là que vous avez acheté ou que vous avez l'appellation « rachat ». Mais ce n'est pas que je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on ne pourra pas te le sortir juridiquement dans un tribunal, personne ne pourra te le sortir. Donc, j'ai expliqué, le char disait qu'on peut même aller dans les synagogues, dire « c'est un rachat, c'est un rachat, on le fait savoir dans tout le monde. Je vous présente, monsieur le rachat. » Vous avez un assureur récit, il y a des niveaux de classe à l'heure et travailler dans les assurants. Non, non, on n'a pas les assurants. Aujourd'hui, location 3 chambres à l'œil, c'est très difficile et on sait qu'il y en a plein qui veulent… Vous savez que parfois, vous les croisez même le même jour d'avis. Alors, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a visité, vous vous êtes intéressé, vous faites une marche arrière. Elle visitait une heure après, c'est pas grave. Non, mais tu sais qu'on peut parler. Alors, la règle dans l'œil immobilier, c'est la chose suivante. Parce qu'il y a des gens qui ont visité un appartement tant qu'ils n'ont pas signé. Ils n'ont rien fait. Parce qu'il y a tout le monde, tout le temps, des visites. Ce n'est pas à ce même pacte qu'ils ont fait une démarche particulière. C'est au plus offrant. C'est… Tout le monde fait des démarches. Tout le monde fait l'équivalent. C'est la même chose. Je ne peux pas dire que c'est… Non, franchement, non. Est-ce que c'est le cas, le pêcheur qui a mis un piège ? Il y avait des trucs comme ça et quelqu'un, il vient, hop, il lui prend. Ça, c'est ce cas-là. Il en parle aussi. C'est un exemple qui est suivi. Il a préparé son piège, il a fini. Il arrive, hop, il lui prend. Voilà. C'était quelqu'un qui a tendu un piège dans un certain secteur et il y en a un autre qui tend un piège exactement à côté du premier. Donc, c'est par exemple les chalutiers qui sont en train de croiser en mer et puis il y en a un autre qui vient se placer juste à côté. Donc, là aussi, tu vas dire « Mais attends, tu m'enlèves ma parnassa, là. Je sais que c'est un ombre à poissonneux. J'ai commencé à prendre mes repères ici. Ne me prends pas. » Donc, là, c'est encore un cas de « Yoré de l'Humanoto Cheikh Averro. » Si tu m'enlèves toute la parnassa, à ce moment-là, ça ne va pas. Maintenant, est-ce que vraiment il lui enlève toute la parnassa ? Ça, il faut évaluer parce que des fois, ce n'est pas vraiment il lui enlève toute la parnassa. Il va peut-être réduire sa parnassa, mais il ne va pas lui enlever totalement. Je vous rappelle qu'on a le devoir d'avoir envers nos co-religionnaires une attitude qui n'est pas une attitude de requins qui viennent, chacun prend, etc. Mais de se dire qu'elle va et que tout le monde, il est au contraire, se dire « Combien est-ce que je peux donner par l'autre ? » Juste rappelez-vous d'une histoire du Khafet Sraïm que je trouve magnifique et tout le monde la connaît, mais il faut la répéter. Le Khafet Sraïm, il a ouvert une épicerie. Sa femme, en fait, qui a ouvert l'épicerie et tout le monde allait acheter là-bas pour une raison très simple, c'est que c'est un endroit qui existe que dans les rêves, c'est que celui qui vous sert, il dit « Attendez, attendez, je vous ai donné, mais je ne suis pas sûr que je vous ai donné assez. » Alors, je vais rajouter. C'est le vendeur qui rajoute encore dans ce qu'il vous donne pour être sûr de ne jamais vous voler. Donc, vous dites « C'est un endroit où on va aller. Vous êtes sûr de ne pas faire de mauvaises affaires. On n'est pas en train de vous rouler. » Après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout le monde allait chez le Khafet Sraïm, il y avait une queue et les autres, ils n'avaient plus de parvis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme ? Écoute, on va réduire les horaires que deux heures par jour. On n'aura que deux heures par jour. Évidemment, pendant ces deux heures, tout le monde l'a acheté chez lui. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit « Je ferme ». Il a fermé, pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas prendre un parmaçois aux autres. C'est la façon de… Un vrai juif, il ne réfléchit pas à se dire « Qu'est-ce que je veux prendre ? » Il en en reverdisse. Il en en reverdisse. Voilà, il en en reverdisse. Il en en reverdisse comme ça. Franchise Ravetsrein. C'est une franchise qui se vend partout. Pourquoi ? C'est la différence entre celui qui prend et celui qui donne. C'est-à-dire que lui, il ne prend pas l'argent des gens parce qu'il veut prendre leur argent. Ce qui l'intéresse, c'est de les servir, mais il a besoin de l'argent pour pouvoir continuer à les servir. Ce n'est pas la même façon de voir la parmaçois. Et vous ne savez pas combien, finalement, ce genre de gens, c'est vrai qu'a priori, dans les règles du commerce, c'est des gens qui ne s'en sortiront jamais. A priori, ceux qui payent tous leurs impôts, qui déclarent tout, ou qui rendent tout, qui sont super honnêtes, qui ne racontent jamais de bobards et des histoires, qui sont toujours là en train de penser ce que je ne vais pas apprendre à l'autre, etc. Vous dites, messieurs le pauvre, toute notre parmaçois vient de tous ces trucs tordus qu'on fait. C'est le sentiment qu'on a, franchement, que beaucoup de commerçants disent ça n'existe pas, ce n'est pas possible, il faut faire un petit peu, il faut ou enlever au gouvernement ou enlever à l'autre ou prendre à tout le monde, ou prendre à... Il faut raconter des histoires. Lorsque j'ai parlé à quelqu'un comme ça, il m'a dit, mais c'est le commerce, monsieur le rabat. Ça veut dire quoi, le commerce ? C'est une paracha de Kédoshine, c'est la paracha de sept semaines que l'interdiction de dire des mensonges, l'interdiction de voler, voler là-bas, c'est voler, c'est voler, c'est le cas de voler, ce n'est pas l'Ottignanf de l'Ottignanf de cette paracha. Toutes les règles, c'est dans Kédoshine. Tout. Tout est là-bas. Il y a un magasin de l'or qui s'appelle B&H. C'est quand on est venu de Siddharthi. C'est quand on est venu d'être attaché à lui. Là-bas, il y a des gens standardis où ils sont fait des papillotes et machin. C'est ça. Et une fois, ma femme a fait pirater sa carte de crédit, quelqu'un a acheté justement un chibier de B&H. Et en fait, généralement, on a une garantie, c'est pas trop fait voler, et là, en fait, c'est la garantie qu'il vous rembourse. En la base, c'est Danis qui l'a remboursé, elle dit, je ne peux pas rembourser comment c'est possible tout le cas de crédit qu'il est franc, je vais l'acheter chez lui. Je ne peux plus rembourser la carte parce qu'il fait une question d'échange entre le dollar et l'euro. Il m'a dit, je ne pourrais pas rembourser, tu aurais été même mieux parce que moi, je vais faire rembourser à 100%. Il faut te dire, voilà, ces gens-là. J'envoie Hachem, l'honnêteté, c'est une autre vraie façon de voir les choses. Et c'est effectivement la première question qu'on nous pose après 120 ans. On a rendez-vous après 120 ans, vous savez, près du Spanzele, as-tu été honnête dans les affaires ? Voilà, la première question qu'on pose. Avant toute autre question, tu étais religieux, tu as dit le mise-mort à tel, ils ont pensé à autre chose là-bas. Est-ce que tu étais honnête dans tes affaires ? Attendez, il va dire, attendez monsieur, j'étais commerçant. Vous allez répondre, vous étiez commerçant. Vous allez dire, business is business. Alors, ils vont vous dire, excusez-nous, on ne comprend pas ce langage ici. Ici, il faut parler en hébreu, on ne comprend pas l'anglais. Alors, parlez français. Qu'est-ce que l'on fait ? Il a dit un peu bizarre. Il avait une autre impression à ce que tu as commercial avec l'émunat. C'est ce que tu as une fois dans le bon Dieu que tout ton argent n'était pas lié à ce que vous devez donner. Exactement. Hazak, c'est complémentaire. Mais ça, c'est maintenant l'explication connue, reconnue. C'est celle que j'ai expliquée. C'est la nôtre dans les affaires. Et ce que tu dis, c'est aussi une très belle explication. C'est est-ce que dans tes affaires, tu avais l'émunat en H&M ou bien tu avais l'émunat que dans tes capacités de commercial et de gagner ici, etc. Tous ceux qui aujourd'hui lisent un peu et regardent les événements derniers se rendent compte que d'un instant à l'autre, tout peut changer. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable de voir que dans le monde entier, il n'y a plus d'huile d'olive, plus d'huile de tournée. Il n'y a plus de la farine. C'est compliqué. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en 2022 dans un pays, on va dire, aussi développé que la France qu'on peut avoir des trucs vides. Ce n'est pas possible. Surtout des choses aussi basiques. Essentielles pour certains. Moi, j'imagine, moi, je me mets à la place de nos frères tunisiens. Ils se disent, mais de quoi on va vivre ? Comment est-ce qu'on va manger ? Il n'y a plus d'huile. Heureusement qu'il y a l'huile d'olive qui reste. Ça grandit sa yomne. On peut vous dire que de l'instant à l'autre, les choses peuvent basculer. soyons émouna. Encore une fois, c'est facile à dire lorsqu'on n'a pas les épreuves. C'est beaucoup d'épreuves. Il y a des fois des gens, je ne juge pas, parce qu'encore une fois, j'imagine que lorsqu'on a une famille à nourrir, des dettes, des choses à... Ce n'est pas facile de résister à l'épreuve. C'est une des plus difficiles des épreuves. Je vous répète ce qu'a dit le Chazonnish. Lorsque quelqu'un lui a dit mon gendre, il réchamaille. Comment tu sais que mon gendre est réchamaille ? Il prie très longtemps. Il fait attention. Il t'as assez de filines. Il a dit tant qu'il n'a pas et qu'il ne s'est pas marié, qu'il n'a pas eu des épreuves au niveau de l'argent, tu ne sais pas s'il est iréchamaille. L'aira Chamaïm ne se mesure pas dans la longueur de cette citite et dans le hidour de cette filine, mais dans sa capacité d'être honnête dans les affaires et ne jamais prendre, voler, tromper, mentir dans le domaine de l'argent. Parce que c'est là-bas le plus difficile. C'est là-bas que ce... Adam Nikar, un homme est reconnaissable, qui saut son argent, son porte-monnaie. Non, on pense que c'est qu'il est généreux lorsqu'on le sollicite. Il va de se dire qu'à non, déjà d'abord, son porte-monnaie, est-ce que c'est caché ce qu'il y a dans son... Koso, lorsqu'il boit et déivre, et Kassol, ce qu'il en perd. Et donc, arrivons à la conclusion, on a le droit, effectivement, de venir démarcher lorsqu'on est dans une coupe patrolim des clients qui se trouvent dans une autre coupe patrolim. Lorsqu'on est un assureur, on peut démarcher, des gens qui sont chez Aksa et se dire d'aller plutôt chez la MAF, par exemple. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Ni parce que tu es... Yorel ou Manouto, t'es pas en train de lui enlever la part d'un ça, c'est déjà évident. Ni parce que c'est... Ni Améa Père Berhara. D'accord ? Ici, évidemment, pourquoi ? Parce qu'il y a différentes coupes patrolim. Je ne suis pas en train d'en créer une nouvelle. Je suis simplement en train de dire, tu sais, celle-là, elle est plus intéressante que l'autre. C'est aucun problème. C'est ce que font tous les assureurs tout le temps. Pas plutôt chez moi, chez celle-là, plutôt que chez celle-là, c'est moins cher, etc. Lorsqu'il y a, par exemple, une vente aux enchères, on a le droit de se placer sans aucun problème. Et c'est le seul but. Mais par contre, ce qui est strictement... Alors, attention, j'ai parlé du cas du tisserand. Si le tisserand, il a un contrat avec un client pour un mois et à la fin du mois, un autre tisserand se place en disant, ne renouvelle pas encore un mois parce que je te propose une meilleure offre. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est fini. Il ne peut pas lui forcer à bloquer toutes les autres propositions. Maintenant, pendant le mois, ça, il peut dire, moi, c'est mon client. Pendant un mois, on a décidé, ne viens pas de place au milieu. Le principe, c'est le cas de l'arché public. L'arché public, c'est pas une direction et vous avez une réalité sur un... Exactement. Par exemple, c'est un marché public pour ça que j'ai mon client, je lui délivre un service pendant un mois. Je n'ai pas le droit pendant ce mois-là d'aller le concurrencer. Alors, pendant le mois, le tisserand, il travaille avec un truc, tu lui enlèves sa parnassa. C'est pas un problème de congruence, c'est un problème d'enlever sa parnassa. Il dit, voilà, moi, j'ai un parnassa, ce mois-ci, je comptais sur celui-là. Non, le mois prochain, non, effectivement, tu ne peux pas mieux imposer de rester avec moi tout le temps. Mais par contre, jusqu'à la fin du mois, tu ne te lasses pas. C'est ce qu'a dit le Rajba. Il nous a dit qu'on a le droit d'empêcher, le Bédine, le droit d'empêcher ce monsieur de se placer pendant le mois où il s'est déjà engagé avec ce client. Je crois qu'un salarié qui s'est engagé à travailler un mois pour un chantier, il part avant et il va m'enlever de la parnassa parce que j'avais prévu de vendre le service. Est-ce que lui, il a le droit de partir avant le mois ? C'est un employé. Non, non, il s'est engagé pour un mois, lui. Non, non, il reste ici. Tu payes zéro, est-ce que tu donnes zéro ? Hein ? Tu te donnes zéro ? Non, je... Mais on va s'y apprécier quand même. Tout dépend si c'est un sous-traitant. Sachez qu'à l'école, j'avais un NCHELA, il y avait un monsieur que j'avais démarché pour être prof à l'école, un très bon prof. Et il y a une institution qui m'a dit mais attendez, on n'avait pas signé. Ils m'ont dit mais on a fait plein de démarches, on a discuté avec lui, on est tous d'accord. Et vous êtes venu, vous le prenez au milieu, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Alors, j'ai posé la SHELA à des DAI-ANIM qui m'ont dit qu'ils n'ont absolument pas le droit de t'interdire mais le KDAI, il n'y a pas de boire avec ça, ne fais pas le genre de choses, ils vont avoir de... ils vont t'en vouloir, etc. tu construis des nechamotes, ne fais pas des nechamotes avec des choses tordues ou des choses qui risquent de laisser des traces. C'est ce que j'ai fait. Cette année-là, cette année-là, j'ai laissé là-bas et après, je suis revenu de démarcher, mais bien avant. Et là, j'avais le droit parce qu'il s'était engagé avec eux pour un an et il n'était pas obligé de faire plus. Il était en fait nulle part. Il était en train de parler avec une institution qui voulait déjà l'engager. Il était en discussion avancé avec cette institution mais il n'est pas encore engagé. Il m'a dit ou il ne l'a pas dit ? Il m'a dit que... Il m'a dit que je préfère aller chez toi. Non, mais par exemple, si on sait qu'il était... il n'y a pas de problème. Je répète alachiquement, il n'y a pas de problème mais moussariquement, il y a des fois des choses où les rabbins te disent attention, ne fais pas ça, il n'y a pas de bracha, tu verras un truc. Moi, par exemple, ma fille, je voulais la marier dans un certain salle. Et d'abord, j'ai été dans une première salle et après, j'ai regretté de cette salle et il m'a dit non, tu t'es engagé oralement. J'ai dit, allez, d'accord, on y va, mais je n'ai rien signé. Donc, après la loi, je pouvais me rétacter. J'ai posé lachement à Dayane et il m'a dit attention, tu maries ta fille, on a besoin de bracha, tu as des gens qui t'en veulent. Kha'z-e-chala, il n'y a personne qui t'envole à cause de ça. Donc, je suis allé, alors on est retourné voir cette salle. Il dit, alors vous voulez vraiment prendre, qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Alors on lui expliquait pourquoi on hésite, pourquoi on a changé d'avis. Il a dit, bon, d'accord, je suis une vater, il a dit, je suis moche. Pas le forcer en disant. Est-ce que la personne soit en train de travailler chez quelqu'un, donc on sait qu'elle va finir au mois de juin, tu peux aller la démarcher au mois de mai, on se sent très bien qu'en juin elle a fini. Tout à fait, exactement. Pas qu'elle est finie sur mon travail. Que le démarche, non pas pour venir au milieu, mais une fois qu'elle aura fini. Ah d'accord, ça c'est bon. Comme un mercato, quand on veut démarcher, c'est un peu comme ça. Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada